Coucou tout le monde c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous vraiment très bien On se retrouve pour une nouvelle carte interactive et aujourd'hui on va faire ensemble un papillon pop-up avec les ailes qui bougent, c'est fun interactive original et vous allez voir ce n'est pas très difficile Allez on y va ! Alors pour commencer je prends ce tampon, c'est un très grand papillon, super joli J'avais acheté ce tampon là sur Amazon et je l'ai donc placé sur mon stamp easy et j'ai été fixé bien solidement une feuille de papier bristol surface lisse Je l'ai bien fixé avec du washi tape parce que je pense que je vais devoir tamponner ça plusieurs fois étant donné la taille de mon tampon et je ne veux pas que ça bouge Je prends de l'encre noire VersaFine aujourd'hui et puis je tamponne et étant donné que ce tampon est vraiment très grand, c'est difficile d'avoir une bonne impression dès la première fois il va y avoir des zones qui ne seront pas parfaites, donc je vais retamponner plusieurs fois L'avantage de cet outil, le stamp easy, c'est que ça permet de retamponner plusieurs fois exactement au même endroit Donc j'ai été bien inspirée d'utiliser ça aujourd'hui, j'ai dû le tamponner au moins 3 fois pour avoir une bonne impression Ensuite l'avantage de l'encre VersaFine, même la noire, c'est qu'elle ne sèche pas très vite et donc on peut l'utiliser pour faire de l'embossage à chaud Donc j'y verse généreusement une couche de poudre transparente et je tapote bien l'excédent et je vais aller donc chauffer la poudre, la faire fondre, on fait de l'embossage à chaud et ça me donne donc un papillon avec tous les motifs qui sont donc embossés et ça va me permettre de faire une mise en couleur à l'aquarelle beaucoup plus facile par la suite puisque les contours seront bien délimités Alors je vous ai parlé d'aquarelle mais en fait ce n'est pas exactement de l'aquarelle que je vais utiliser aujourd'hui Je vais utiliser ces produits, les Nouveau Mousse Alors moi j'ai 3 couleurs, rose, bleu et doré Donc ces mousses peuvent s'utiliser de plein de façons Au travers de pochoirs par exemple ou avec des petits applicateurs de mousse comme quand on fait des dépôts d'encre ou bien comme je vais vous le montrer aujourd'hui avec de l'eau pour faire un genre d'aquarelle métallisée puisqu'elles ont vraiment de très très belles couleurs avec de jolis reflets métalliques Regardez, j'ai fait un essai sur un papier de brouillon Regardez comme ça brille, tous ces reflets c'est vraiment très joli Donc ce que je fais c'est que je prends simplement de l'eau sur mon pinceau je vais chercher de cette mousse et je vais déposer ça sur mon projet tout simplement L'avantage d'avoir fait de l'embossage à chaud c'est que toutes les lignes sont donc bien délimitées et du coup je n'ai pas peur que ma peinture aille baver d'une zone dans l'autre je peux colorier toutes les zones, même les zones adjacentes sans souci Donc j'ai mis du bleu dans le fond, maintenant je mets un petit peu de doré et regardez comme ça brille, c'est vraiment très joli Je rajoute ma dernière couleur, je mets du rose et voilà donc le résultat final J'essaye de vous le pencher un petit peu dans tous les sens pour vous montrer tous les reflets J'aime vraiment beaucoup ce papillon Et en plus du papillon, j'ai été peindre et découper juste l'abdomen Vous comprendrez par la suite pourquoi Donc maintenant je prends mon joli papillon et hop, sans scrupule, je le coupe en deux et je vais aller le découper au ras de la ligne noire Alors comme la ligne est embossée, elle est un petit peu surélevée, c'est assez facile de découper juste autour Il suffit de suivre cette ligne Donc je découpe tout le tour, je ne garde vraiment juste que l'aile Et je vais faire la même chose avec la deuxième aile Donc voilà ce que j'obtiens, j'ai mes deux ailes et puis j'ai aussi l'abdomen en plus de ça Alors pour ma baisse de carte, j'ai été prendre une feuille A4 assez épaisse que j'ai coupée en deux dans la longueur Et voilà ce que ça me donne Je vais donc prendre ce panneau, repérer le milieu Et ça va m'aider à replier les deux côtés vers le centre Pour obtenir donc une carte qui va s'ouvrir au milieu, comme ceci Alors moi j'ai fait ce format là parce que mon papillon est très grand et rentre dans ce sens là Vous, vous pouvez adapter la taille avec le papillon ou l'insecte que vous aurez choisi C'est vraiment une carte qui peut s'adapter à toutes les tailles En plus de ça, j'ai été découper un petit panneau Il est moins large que l'intérieur de ma carte, vous voyez, il fait 10 cm de large Alors que l'intérieur de la carte en fait environ 15 Mais il est par contre de la même hauteur Et il ira se placer comme ceci au milieu de la carte Donc maintenant c'est sur ce panneau-ci que je vais travailler Donc je repère le milieu, je trace la ligne centrale Et puis je reprends les ailes pour pouvoir faire à peu près mes repères, savoir où est-ce qu'elles vont tomber Et je me fais des marques pour savoir où tombera à peu près l'abdomen Au niveau de ces marques, de part et d'autre du trait central Je vais me tracer deux petites lignes Donc environ à 5 mm de chaque côté de ce trait central Et ces lignes font un peu plus d'un centimètre de haut Là encore, moi c'est ce que j'ai fait pour mon projet avec la taille du papillon que j'ai chez moi Il va falloir que vous adaptiez ça avec ce que vous avez à la maison Alors ces deux petites lignes, il va falloir que je les transforme en fentes Donc je prends un cutter, une règle métallique Et puis je fais donc des fentes à ces deux emplacements Voilà Ensuite je vais me tracer ce qu'il me faut pour réaliser mon mécanisme Alors je vous ai fait le schéma de ce que moi j'ai tracé avec la taille de mon papillon En gros c'est une cuillère C'est à dire qu'il va falloir que j'ai un manche et un petit bout de cuillère Le petit bout de la cuillère entre guillemets, il doit être plus large que ma fente Le rétrécissement à la base du manche, lui, doit être plus petit que la fente Parce qu'il va falloir que ça passe dedans Et donc j'en ai tracé deux Il me faut deux cuillères, une pour chaque elle Donc moi c'est ce que j'ai tracé Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas besoin d'être tracé au millimètre Vous adaptez ça avec ce que vous avez Vous allez vraiment comprendre comment ça fonctionne quand je vais le mettre en place Et puis vous pourrez donc adapter les tailles si nécessaire Donc je découpe les deux cuillères au ras des traits que j'ai tracé Et puis vous voyez il y a au niveau de la base du manche là deux petites entailles qu'il faut que je découpe également Alors je ne vais pas jusqu'au bout, je les découpe vraiment jusqu'au trait qui est perpendiculaire Et donc quand je plie, voilà ce que j'obtiens J'ai deux petits bitognons qui se relèvent là Voilà C'est ce qui va caler mon mécanisme dans ma carte Ensuite les traits parallèles là, il faut que je les plie dans la longueur Ça va me permettre d'avoir un manche qui soit plus étroit et de glisser ça dans la fente Donc voilà pour mon premier petit mécanisme Pour ma première cuillère Et puis je fais donc la deuxième Donc moi j'appelle ça des cuillères parce que je trouve que c'est un petit peu la forme d'une cuillère Appelez ça vraiment comme vous voulez Et voilà, je refais la même chose avec la deuxième Je coupe au niveau de ces deux petites encoches Et puis je plie le long des traits Et voilà donc ce que j'obtiens Donc mes deux éléments pour mon mécanisme sont prêts Ces deux éléments ne m'ont pris que quelques minutes à réaliser Il suffit de tracer quelques traits et de découper C'est vraiment pas difficile Ensuite je prends le manche de la cuillère Et je l'enfile donc dans la fente Puisque comme je l'ai replié, il est plus étroit que ma fente Vous voyez ? Donc il s'enfile sans problème Je plie les petites encoches également Les petits bitognos qui dépassaient Je les plie également Et je le fais tout passer dans la fente Sauf bien sûr la tête de la cuillère qui reste de l'autre côté Puisqu'elle est plus large que la fente Donc vous voyez la forme qu'il faut faire Il faut simplement donc une tête de cuillère Entre guillemets qui soit plus large que votre fente Et puis un manche que vous irez plier dans la longueur Pour pouvoir enfiler ça dans la fente Et le fait que ce soit plié à la base de la tête Ça permet donc de faire un mouvement d'avant en arrière Quand le dos de la cuillère est à plat derrière la carte Alors je mets le deuxième élément maintenant De la même façon Donc j'ai replié le manche pour que ça puisse rentrer J'enfile tout ça dedans Jusqu'au bout Sauf la tête Et puis je déplie ça à l'arrière Et du coup ça va caler mes éléments à l'intérieur Et donc là au niveau du pli Ça peut aller donc de gauche à droite Et faire bouger la cuillère de l'autre côté Vous voyez ? Donc maintenant que ça s'est en place Je vais reprendre ma base de carte Et je vais aller coller ce panneau là par dessus Donc je prends du double face Que je mets en haut et en bas du panneau Tout simplement Je vérifie que ça fonctionne bien Et puis j'enlève les petites protections Et je colle J'avais repéré le milieu sur chaque carte Pour que ce soit plus simple à coller bien au centre Et voilà Donc maintenant il va falloir attacher les manches des cuillères Sur les côtés de la carte Donc pour ça je les mets bien à plat Et je vais aller repérer ce qui dépasse par rapport au trait de pli Par rapport au pli de la carte Je vais marquer là où ça dépasse Avec un crayon tout simplement Donc cette longueur là Le manche de la cuillère Il faut le faire assez long pour que ça puisse dépasser Et vous allez donc l'adapter En fonction de la taille de votre papillon ou de votre carte Par exemple si je prends ce papillon-ci qui est plus petit J'aurais fait une carte dans l'autre sens Format portrait Et j'aurais donc une cuillère avec un manche qui serait beaucoup plus court Le même mécanisme Simplement il faudrait avoir donc un manche plus court Et celle-ci comme c'est plus large Et bien mon manche sera plus long Donc là je découpe ce qui dépasse de chaque côté Et ensuite je vais relever les têtes de mes cuillères Et reprendre le repère par rapport au même pli Vous voyez là Mais cette fois-ci au lieu de faire une marque au crayon et de découper Je vais aller replier par dessous Chaque languette Donc là où j'ai plié Je vais aller coller du double face A chaque endroit où j'ai plié Et puis lorsque j'enlève la protection Je vais pouvoir replier ma petite languette sur le côté de la carte Donc là à gauche Je ferme la carte et hop ça attrape ça Donc ce petit bout replié se retrouve collé sur le volet gauche de ma carte Et quand je bouge ce volet Et bien ça active donc la tête de ma cuillère Je vais faire la même chose de l'autre côté J'ai mis mon double face J'ai retiré la protection Et je vais donc replier le volet droit par dessus Attraper tout ça Et c'est collé Et vous voyez ce que ça donne ? Quand j'ouvre et je ferme la carte Ça active le mécanisme Donc je n'ai plus qu'à coller mes éléments sur tout ça Je colle donc l'abdomen du papillon au milieu Donc moi c'est pour ça que j'avais mis mes fentes environ à 1 cm l'une de l'autre C'est parce que c'était la largeur de l'abdomen de mon papillon Si votre papillon est plus petit Vous pouvez rapprocher les fentes Si votre papillon est plus gros Et bien il faudra éloigner les fentes Et pour coller donc les ailes Je vais mettre de la colle sur ce petit morceau qui dépasse Je mets mon aile bien droite Bien perpendiculaire à mon plan de travail Et je colle Et regardez Si j'ouvre et je rabats ce volet Ça active donc l'aile qui se met en mouvement Je fais la même chose de l'autre côté J'en colle cette petite partie là Je mets mon aile bien droite Bien perpendiculaire à mon plan de travail Hop ! Et je colle Et regardez donc ce que ça donne C'est pas magique ? Bon après il ne faut pas te stresser par les insectes Quand on reçoit ce genre de carte Mais moi j'aime vraiment beaucoup C'est très original Alors par contre vous voyez Elle a tendance à ne pas se plier très facilement Donc je vais aller lui faire une petite fermeture Avec un petit bandeau par dessus Hors écran j'ai été préparer ce petit mot Thanks J'ai également été découper une bande de papier vélin Et je vais utiliser cette bandelette de papier Donc pour faire un bandeau autour de ma carte Donc vous voyez mon papier il est un petit peu trop court Pour recouvrir l'ensemble de la carte Les extrémités ne se chevauchent pas Mais ce n'est pas grave Parce que pour ce projet j'ai prévu Justement de ne pas avoir un bandeau sur toute la longueur Vous allez voir tout de suite Le mot va compléter le bandeau Donc je prends mon mot Thanks J'y mets du double face de chaque côté Sur le T et sur le S Sur la première et sur la dernière lettre Hop et je colle Voilà je vérifie bien que ce soit assez lâche Et puis je vais aller couper ce qui dépasse à l'arrière du mot Hop j'enlève le papier vélin qui dépasse Comme ça on a l'impression voilà Que c'est un bandeau qui est fait juste d'un mot Pour décorer un petit peu le devant de ma carte Je reprends mes niveaux mousse J'y rajoute un peu d'eau Et je fais des petites gouttes Je l'utilise vraiment comme on pourrait utiliser de l'aquarelle classique Simplement ça donne un effet vraiment très très brillant Lorsque c'est sec Donc je mets les mêmes couleurs que j'ai utilisées sur mon papillon Pour un petit rappel Et voilà ce que ça donne J'essaie de vous montrer tous les reflets Mais c'est pas évident de les capter bien à la caméra Il faut me croire sur parole C'est vraiment très très brillant Je découpe ce panneau là en deux morceaux Pour pouvoir en coller un sur chaque volet Un sur le volet gauche Un sur le volet droit Et voilà Ma carte est déjà quasiment terminée J'espère vraiment que ce projet vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce blanc l'air Ça fait toujours vraiment très très plaisir Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire Auquel je me ferai un plaisir de répondre Je vais vous remontrer cette carte de plus près Voilà Donc voilà comment c'est quand c'est fermé Je vous la torde dans tous les sens pour vous montrer le brillant Et puis on enlève le petit bandeau On ouvre la carte Et puis la magie fait son effet Hop là C'est pas génial ? J'espère vraiment que ça vous aura plu Et que ça vous inspirera à vous lancer Je vous retrouve très vite pour une autre création On a tendance Crapez bien Créez Partagez Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent A très bientôt Au revoir Au revoir